Hello les taureaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour cet automne, je tente une guidance toute nouvelle, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, ce que vous en pensez, c'est un tirage du cheminement, on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur, on va aller voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie, ce que vous vivez, ce que c'est voué à vous apprendre, le défi que vous venez de relever, donc là la leçon au contraire que vous venez d'apprendre, que vous avez acquise, on va aller voir là ce qui est vos atouts, ce qui marche en votre faveur, et à l'opposé on va aller voir ce qui est en votre défaveur, c'est-à-dire un petit peu vos challenges, vos blocages actuels. Voilà, donc évidemment ça reste général, ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, c'est ok, ça vous parle moins cette fois, et évidemment si vous voulez aussi une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Pour les deux, j'ai utilisé le light starot et la sagesse de l'oracle, et pour les deux points qui sont en lien avec le présent, là j'ai utilisé une carte des tarots des archanges aussi pour demander un conseil, une guidance complémentaire concernant votre présent, et là-haut pour la leçon qui est agie dans votre vie, j'ai pris une carte aussi des réponses angéliques, c'est une question concernant ce que vous vivez actuellement, ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, bah écoutez vous me direz, on va essayer, vous me direz tout à l'heure après en commentaire comment ça vous parle. Voilà pour vous les taureaux, bah écoutez on est parti avec le présent, non le passé pardon, excusez-moi, le passé, d'où vous venez ? Alors, avec le light stars, on a le diable. Donc le diable, il y a deux aspects, si on est sur du relationnel, il peut être lié à tout ce qui est tensions, disputes, tout ce qui est toxique, toutes ces énergies-là. Si on est sur du matériel, si on est sur du professionnel, de l'argent, là il nous parle de contrat et de rentrée d'argent, donc il peut être bien aspecté, on va aller regarder la carte qui est à côté. On a la co-création. Donc là, on est peut-être sur un projet, un projet qui soit professionnel, matériel, autre, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais là, dans ce cas-là, la co-création avec le diable, la co-création ça peut être co-créer avec le divin, avec vos anges, mais ça peut co-créer aussi avec des partenaires, des associés, via une aide que l'on a pu recevoir. Vous voyez, en tout cas, c'est de faire les choses sans être, ne pas être seul pour faire les choses. Donc là, avec le diable, il y a pu y avoir à travers cette co-création quelque chose de... Un nouveau contrat ou quelque chose de fructueux, là, pour vous, au niveau de là où vous venez. Dans le passé, on est sur un passé assez proche. On va aller voir. Le présent, on a la grande prêtresse, la grande prêtresse qui nous dit, à la fois, pour avoir ce que vous venez dans votre présent, d'écouter votre intuition. Vous voyez, là, on a cette colonne au-dessus de sa tête. Elle est connectée aux énergies de l'univers. Elle écoute son intuition. Et au-delà de ça, la grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile. Donc, on va aller voir un peu avec ça. On a coupé du bois. Coupé du bois. Je vais aller voir, d'ailleurs, les mots-clés avec vous pour la sagesse de l'oracle. On va revenir juste en arrière deux secondes pour la co-création, mais je pense que celle-ci, elle parle quand même d'elle-même. Je vais quand même vous donner les mots-clés au cas où s'il y a un mot qui vous parle, qui fait tic un petit peu plus que les autres. Hop là ! La co-création, ça nous dit créativité, art, inspiration, réalisation, manifestation. C'est ça. On est sur l'ordre de la créativité, de la création. Donc, avec le diable, il y a pu y avoir quelque chose d'assez fructueux, on va dire. Mais toujours un petit peu attention à ce diable, de savoir avec qui on fait association aussi. Avec la grande prêtresse, on a coupé du bois, qui est le 42. Coupé du bois, ça nous dit être ancré dans l'expérience journalière, l'humilité. Oui, c'est ça, en fait. C'est de s'occuper de l'instant présent. C'est un petit peu le cas, parce qu'on est sur la case du présent. Donc, il y a une notion de faire les petites choses du quotidien. Donc, par rapport à ça, avec la grande prêtresse, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition et de vous concentrer vraiment sur le présent, sur ce que vous avez à faire, les petites choses, une par une, un pas à la fois. Et vous allez pouvoir continuer de construire par rapport à ça. Et avec le tarot des archanges, on a les amants. Donc, les amants, c'est la carte du choix. Et ça nous dit, pour choisir, écouter votre cœur, votre cœur et votre intuition, les deux sont liés, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc là, il y a une notion avec les amants, c'est la carte des amoureux dans le tarot. C'est la carte du choix. Donc là, vous avez peut-être un choix à faire, en fait, au niveau du présent, par rapport à ce que vous avez commencé à mettre en place dans le passé. Que ça soit quelque chose qui, finalement, porte ses fruits ou quelque chose, peut-être, qu'on remette en question. On n'est plus très sûr, selon ce diable, comment il est aspecté pour vous. Ça peut varier, selon qui vous êtes, on reste sur un général. Donc là, on vous dit vraiment que la grande prêtresse, d'écouter votre intuition, il y a un choix à frère, d'écouter votre cœur. Alors, regardez comment ça vibre. Essayez pas de projeter trop loin non plus. Si c'est un projet qui est de grande enverdure, avec la carte de couper du bois, il y a une notion vraiment de faire les choses petit à petit. Je vais regarder un petit peu plus loin, la carte de couper du bois, pour que ça vous parle un petit peu plus. Hop, hop, j'ai vu le premier petit texte qui est associé. Ça nous dit, tout se produit maintenant au présent, seul compte cet instant. Donc, on est vraiment sur le présent. Vous avez tout ce qu'il faut pour tout réussir aujourd'hui, si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. C'est ça, c'est vraiment ça. Soyez présent et voyez ce qui se trame maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il y a une notion de choix. Vous êtes dans le présent, vous avez un choix à faire par rapport à cette co-création. Et là, pour y arriver, il faut vous cibler sur le présent, de ne pas partir trop loin dans le futur, parce que vous risquez de vous perdre dans le mental. En fait, là, la clé, on vous dit, par rapport à ce choix, c'est de revenir dans l'instant présent et dans l'intériorité. Écoutez votre cœur et votre intuition. Revenez au-dedans plutôt que le dehors. Il peut y avoir, surtout s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce projet, il peut y avoir un petit peu tout le monde qui donne son opinion. Et tu n'as pas peur de si, et si on fait ça, et qu'est-ce que ça va donner, et machin. Et finalement, on ne s'écoute plus, on n'écoute plus les autres, on ne s'écoute plus comment ça vibre. Donc là, vraiment, la clé, on vous dit, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et d'être dans l'instant présent, dans le moment, plutôt que dans le passé ou dans le futur. Il y a vraiment une notion de choup, de ramener, de se réaligner. On le voit là aussi. Et ça peut être sur un projet qui vous tient à cœur, parce que cette carte, elle nous parle aussi d'émotion et de pouvoir, le pouvoir de l'amour. Donc à la fois, on peut être sur du relationnel, ce n'est pas exclu, mais on peut être aussi relationnel ou sentimental. Le relationnel n'est pas aussi que dans le sentimental, mais ça peut être en tout cas, sinon, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, il faut vous recentrer pour voir comment ça vibre pour vous. Et s'il y a besoin de faire marche arrière, vous allez pouvoir, dans ce cas-là, vous aligner par rapport à ce choix et vous allez pouvoir, d'autant plus, vous affirmer par rapport à ça. On va voir le futur où ça vous mène. On a la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance, c'est quand même une bonne augure. C'est un personnage qui nous parle de communication. Comme son nom l'indique, la tempérance, elle tempère. Donc là, s'il y a pu y avoir un petit peu du broie, un petit peu de tension, un petit peu de remue-ménage, la tempérance, elle apaise tout ça. S'il y a eu des conflits, la tempérance, elle amène au dialogue. Elle nous parle de communication, d'échange et elle amène à l'apaisement, surtout, la tempérance. Donc c'est quand même de bonne augure. Et on a derrière, vous voyez, la carte confiance. La carte confiance qui parle d'elle-même. Je vais quand même vous lire les mots-clés. On va le faire pour toutes les cartes de la sagesse de l'oracle. Mais voilà, ça nous dit que là, vous êtes un petit peu, je pense, dans le présent, dans une notion de choix à faire. Vous avez besoin de vous écouter, d'être dans l'instant présent pour pouvoir faire un choix vraiment aligné avec vous-même. Et derrière, on a l'apaisement et la confiance qui revient. Donc il y a un apaisement de tout ça. Le choix va être posé et il va vous libérer. Peu importe votre choix, on continue, on arrête, on développe. Vous voyez, il faut que ça soit aligné, en fait. Il faut que vous soyez aligné avec vous. Et du moment que vous serez aligné avec vos valeurs, avec comment ça vibre pour vous, vous allez retrouver cette confiance et cet apaisement. Tchouc, tchouc, c'est de ce côté. La confiance, je vais quand même vous lire les mots-clés. La carte 48. 48, ça nous dit être prêt, porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, confiance. C'est ça, il y a quelque chose, être à son mieux avec la tempérance, c'est vraiment ça. Il y a l'apaisement, il y a un retour à la confiance en soi, en l'autre, en une situation. Vous voyez, et là, on voit qu'il y a peut-être un choix à faire. Alors, il n'est peut-être pas un gros bouleversement, ce n'est pas forcément un choix difficile non plus pour certains d'entre vous. Mais on vous dit en tout cas que pour ce choix, il faut être aligné. Et c'est ça qui va vous permettre, derrière, de pouvoir continuer dans la bonne direction. On va voir là-haut la leçon qui agit actuellement dans votre vie. On a la roue qui nous parle de changement. La roue, c'est la roue de fortune, c'est la roue du changement. Donc là, on le voit, il y a un choix à faire, il y a un changement pour vous qui est en train de... Vous avez commencé à mettre des choses en place dans le passé, là, avec la co-création. Et là, dans le présent, il s'agit maintenant de faire des choix par rapport à ça. Par rapport à ça. Donc là, il y a un changement avec la roue, et c'est associé à faire le ménage. Vous voyez, il y a une notion, là, de faire le ménage, surtout aux saisons printemps-automne. Il y a un moment où il y a un peu une remise à niveau. On fait un ménage dehors, dedans. Donc là, il y a un changement qui est lié à faire le ménage, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à laisser de côté pour pouvoir aller de l'avant. Que ce soit des relations, que ce soit ce projet qui, finalement, ne vous correspond plus, que ce soit un lieu, peut-être on change de lieu de vie, que ce soit le ménage, tout simplement chez vous aussi, parce que finalement, l'énergie, plus notre maison est encombrée, plus finalement, on s'y sent, l'énergie, elle est lourde. Donc plus on va libérer aussi, faire du tri chez soi, libérer, libérer, ça va libérer de l'énergie aussi. On va se sentir mieux. Ça peut être sur tous les plans. Je vais aller regarder les mots-clés de faire le ménage, 21. Vous voyez comment ça vous parle au-delà de mes mots, faire le ménage. Il y a des choses, en tout cas, qui nous disent qu'ils sont à laisser de côté. Aller au fond d'une situation, se délester d'un fardeau, nettoyer la maison, balayer ce qui ne sert plus à rien. C'est ça. Il y a des choses à laisser au passé pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Et vous voyez, ça fait écho à la phase du présent, qui est au plein centre, qui vous dit que vous avez un choix ou des choix à faire. On vous dit de vous écouter et de vous concentrer sur l'instant présent. Comment ça vibre. Il y a des choses à nettoyer. Et là, j'ai pris donc une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant tout ça. Ça vous dit, demandez à vos anges. Demandez, n'hésitez pas à vous appuyer. La co-création, c'est aussi ça. Je vous disais, ça peut être une co-création avec Dieu, avec vos guides, avec vos anges. Peu importe le nom que vous donnez, on va dire, aux instances supérieures, l'univers, peu importe le mot. N'hésitez pas à demander et soyez ouverts aux réponses. Beaucoup de gens demandent, mais ne pensent pas finalement qu'ils auront une réponse. Et ils passent totalement à côté des réponses qui sont bel et bien là. Donc là, n'hésitez pas à demander l'appui au-dessus de vous. De vous aider à trouver vos réponses. De vous aider à avoir la bonne intuition. N'hésitez pas, là, ça fait écho à la carte de la grande prêtresse, qui est totalement connectée à l'univers. Vous voyez, elle a une demi-lune sur le haut de son crâne, avec cette énergie qui part vers le haut. Donc vraiment, la clé pour vous, sur ce présent, elle est là. Demandez, ces deux notions-là sont liées au présent. Demandez aux instances supérieures, à la fois au-dessus et au-dedans, pour faire ce choix. Et ça va ramener derrière un apaisement si vous êtes aligné avec votre choix. Là, on va aller voir la leçon, on va dire que vous venez d'apprendre. Le défi que vous venez de relever. On a la carte du chariot. Donc le chariot nous dit que vous avez réussi à poser une action quand même pour aller de l'avant. Donc les choses sont quand même déjà en mouvement. Vous voyez que cette carte du chariot, on le voit là avec la co-création. Il y a dans le passé, il y a vraiment des actions qui ont été posées pour aller de l'avant, pour créer un changement dans votre vie. Et on le voit là avec la roue, dans le présent, votre changement, il est en cours. Il est vraiment en cours de route et vous êtes face là à un carrefour maintenant, par rapport à ce changement, mais il est en cours. Donc on le voit là avec dans le passé, ce que vous avez déjà réussi à mettre en place, c'est ce changement. Et on a l'heure du départ. Vous voyez, les deux sont vraiment associés. Il y a vraiment une notion de mouvement. L'heure du départ plus le chariot, il y a vraiment une notion de mettre les voiles. Là, on a le faire le ménage. On disait qu'il y a des choses à couper, à aller de l'avant. Donc je vais regarder les mots clés, mais je pense que ça parle pas mal pour vous. L'heure du départ, il y a pu peut-être y avoir un déménagement. Il y a pu y avoir peut-être un changement de travail. Il y a pu y avoir peut-être, on a peut-être quitté une relation aussi. Ça peut être, vous voyez, il y a une notion d'avoir réussi à reposer cette action pour aller de l'avant. Donc forcément, qui dit je vais en avant, dit je quitte quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion-là avec les deux là. Et ça, la leçon que vous venez déjà, que vous avez réussi à compléter, elle est là. Donc ça, cette action-là, pour moi, pour vous les taureaux, elle a déjà été posée dans le passé. Et là, on voit les conséquences. On voit le cheminement. Et ce cheminement, on le voit dans le futur. Il y a un retour à l'apaisement et à la confiance. Donc vous avez eu raison de poser cette action. Mais là, dans le présent, il faut ajuster. Il faut ajuster votre boussole. Votre boussole, vous avez mis du mouvement. Là, vous êtes sur ce chariot. Maintenant, il faut savoir où vous voulez aller. Et là, le choix, actuellement, il est là à ajuster la direction. Et encore une fois, vous trouverez des réponses en vous et en vous associant aussi aux instances supérieures. Donc les mots-clés de l'heure du départ. Carte 45. On a fin, achèvement, quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. C'est ça. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de quitter, de mettre les voiles avec cette carte du chariot, d'aller de l'avant. On crée un mouvement. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous avez posé dans le passé. Donc bravo à vous. Bravo à vous. On fait le ménage. On va de l'avant. On le retrouve là avec le présent, la roue et faire le ménage. On nettoie. On avance. Et on a le balai qui est là. C'est intéressant. On le retrouve là. On le retrouve là. Et vous voyez, vos trois cartes, c'est intéressant. Même celles-là, elles sont dans les mêmes tons. Il y a des cartes dans ce jeu qui sont vraiment de plusieurs couleurs. Et vous avez les cartes qui sont dans les mêmes tons. Donc c'est intéressant. On va aller voir vos atouts. Qu'est-ce qui marche actuellement en votre faveur ? Vos plus ? On a la carte du pendu. La carte du pendu nous parle toujours d'un temps de pause. Souvent un blocage. Alors ça peut être nous qui mettons le bouton sur pause. Ça peut être un blocage extérieur. Mais là, c'est dans vos atouts. Donc je pense que dans vos atouts, vous avez cette capacité à faire pause pour pouvoir vous retrouver. Là, on vous le dit avec couper du bois. On vous le dit d'être dans l'instant présent. De ne pas être dans le passé ou dans le futur. D'être dans l'instant présent. Et là, la carte du pendu résume un petit peu ça. De mettre les choses sur pause. De trouver des temps de pause aussi. Des temps pour vous. Des temps de réflexion. Pour pouvoir faire le choix que vous avez besoin. Donc le pendu, il est de votre côté. Donc là, c'est vraiment... Il y a aussi l'option avec le pendu de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, vous avez cette capacité peut-être aussi de changer votre point de vue. Ou de regarder les choses, une situation sous un angle nouveau. Un angle neuf. Ça peut vous apporter des réponses. Et c'est lié à la carte Rien ne vaut son chez soi. Avec cette petite maison dans les nuages. Donc comme je disais, Rien ne vaut son chez soi. Je pense que ça nous parle beaucoup du cocon. Home sweet home. Vous voyez, on rejoint le fait de couper du bois. On vous dit les petites choses du quotidien. Le maintenant, le présent. Vous voyez, les petites choses à faire. Et Rien ne vaut chez soi. Avec le pendu, il y a ce côté un petit peu de pause. Comme je vous disais, ça peut être le côté... Avant d'avoir retourné cette carte-là, avec le pendu, je vous disais, de prendre du temps pour soi. Et Rien ne vaut son chez soi. Je pense que ça résume ça. La carte 50. Juste avant. On a authenticité. Revenir à soi. Se sentir chez soi. Arriver dans un lieu fait pour vous. Se sentir bien dans sa peau. Donc ça, c'est vraiment vos atouts. Vous avez la capacité de pouvoir prendre du temps pour vous. Vous retrouver. Être authentique aussi avec cette carte-là. Revenir à soi. On l'a beaucoup. L'intériorité, écouter son cœur et écouter son intuition. Il y a ce côté de se mettre un petit peu dans sa bulle. De mettre pause avec le pendu. Et ça, vous avez l'opportunité. En plus, on arrive dans l'automne. Les énergies changent. On a pas mal envie de rester un petit peu sous la couette ou sur le canapé. Sous un bon pilou-pilou. Et puis regarder une bonne série. Ou alors juste bouquiner. Ou juste méditer en fait. Réfléchir. Se poser. Tranquillement. Et ça, c'est vraiment vos atouts que vous avez là. Arriver dans un lieu fait pour vous. Se sentir bien dans sa peau. Donc là, il y a vraiment le côté d'alignement qui a besoin d'être fait. Et ça, vous l'avez de votre côté. Et au contraire, ce qui est vos challenges, vos blocages actuels. On est sur la carte de l'ermite. Donc je disais avec l'ermite, attention de pas partir trop loin dans le mental. L'ermite, c'est le côté d'introspection. Le côté justement de réflexion. Et il est de votre côté là. Mais attention de pas partir trop longtemps. Attention de pas trop vous isoler non plus. Vous voyez, attention de pas trop vous couper du monde. En allant de l'avant, là, l'heure du départ, on va de l'avant. Mais attention de pas rester, de pas vous isoler. De pas partir à travers ça trop dans le mental. Et de finalement, de rester bloqué à ne pas pouvoir faire ce choix. Vous voyez, il y a un choix à faire. Alors de votre côté, vous avez ce côté un peu d'introspection. Il est nécessaire. Mais on le voit qu'il peut pencher. Attention, il peut pencher à l'excès. Parce que là, c'est le côté au contraire qui va à l'encontre de vous. Et c'est associé à échange de cadeaux. Échange de cadeaux. Pour moi, il y a une notion de donner et recevoir. Donc, c'est ce côté de se couper. Vous voyez, échange de cadeaux. Attention, restez ouvert aux autres. Et soyez ouvert à recevoir. C'est important parce que si on met des choses en place. Et que finalement, on n'est pas à l'aise avec le fait de recevoir. On ne fait que donner. Et bien, on est dans un déséquilibre. Quelle est votre relation au fait de recevoir ? Quand on vous fait un compliment. Quand on vous fait un cadeau. Juste accueillez. Dites merci. Tout simplement, accueillez-le avec gratitude. Mais ne dites pas non. Et ne dites pas, oh, vous n'aurez pas dû. Ou ce genre de choses. Vous voyez, ne soyez pas gênés. Si vous voulez obtenir des choses dans la vie. Mais que vos portes sont fermées. Et bien, forcément, l'univers pourra présenter tous les cadeaux du monde. Vous n'arriverez pas à les recevoir. Et les cadeaux, ça peut être aussi les opportunités. Les rencontres, les situations. Vous voyez. Donc, pour moi, l'ermite, avec cet échange de cadeaux. Pour moi, on est sur le donner et recevoir. Je vais regarder les mots-clés. Il y a une notion de se fermer au monde et au fait de recevoir les énergies, les gens, les opportunités. Alors, échange de cadeaux. La loi du donner et recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Donc, il y a vraiment une notion, c'est ça, de attention de ne pas vous isoler. Attention de ne pas vous fermer à tout ce qui peut se présenter. Vous avez posé des actions fortes, là, les taureaux, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire le ménage, pour pouvoir créer le changement. Vous êtes appuyé par vos guides. N'hésitez pas à demander l'appui de vos guides. Et on le voit que dans votre futur, si vous arrivez à faire des choix qui sont alignés avec qui vous êtes, vos valeurs, votre cœur, votre intuition, vous allez pouvoir retrouver l'apaisement et la confiance, là, avec la tempérance et la confiance. Mais attention de ne pas partir trop dans le mental et ouvrez-vous. Ouvrez-vous, faites des visualisations peut-être sur le cœur, sur le mental. Et si on vous offre des choses, un compliment, un objet, un cadeau, une situation, ne dites pas c'est trop beau pour être vrai. Ou ne vous dites pas, même en amont dans votre tête, jamais ça n'arrivera. Pourquoi ça ne m'arriverait à moi ? Je ne suis personne, je n'en vaux pas la peine, je ne mérite pas. Parce que là, forcément, l'univers ne va même pas vous présenter les occasions. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui pêche pour vous, les taureaux. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Vous méritez d'obtenir les choses que vous voulez. Et là, au présent, vous êtes face à ce choix. Et vous allez pouvoir le faire de façon alignée. Et là, vous allez pouvoir aller vers de l'avant. On voit qu'il y a une possibilité vraiment d'aller vers une belle amélioration de votre situation. Faites-vous confiance, accueillez, ouvrez grand votre cœur, votre esprit. Faites le ménage, prenez du temps pour vous. Et les choses vont pouvoir continuer de se mettre en place pendant l'automne. Voilà pour vous, les taureaux. Écoutez, c'était une première sur ce tirage du cheminement. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si ça vous plaît, je le referai à chaque saison. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et surtout, si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très très bel automne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.